Musique De retour au Castellet sur le circuit Paul Ricard, où Maya et Eric ont été invités par Mehdi à suivre un stage de pilotage. La semaine dernière, Hervé Moineau leur a montré comment adopter la bonne trajectoire. Cette semaine, il va leur apprendre à bien se positionner sur la moto. Donc les gars, une sportive, ça ne se conduit pas comme une GS. Il faut arrêter Rosco, la position, la droite comme un I, comme ça, on se penche là. On a la tête dans le guidon, la tête dedans mec. Musique En ce qui concerne la position de conduite, ça c'est un truc que, a priori, j'ai fait plutôt bien dès le départ. J'étais plutôt contente de moi. Ce n'est pas le cas d'Eric en revanche, la quiche totale. Je pensais être au point. Bon, pas du tout. Notamment quand il faut que je sorte les fesses, là, il faut que je me déhanche, tout ça. Moi, j'ai déjà l'impression d'être par terre à ce moment-là. Et on me dit que je peux y aller encore un peu, je vais essayer, mais bon là... Musique Et une autre chose, c'est de mettre bien les mains sur le guidon. Alors, il ne faut pas être comme ça, il faut vraiment envelopper en fait chaque poignée, ce qui permet après d'aller chercher vraiment son coude avec le menton de chaque côté. Musique Alors, la position, c'est surtout déjà de ne pas s'accrocher après la poignée. Donc, cette main, elle doit être hyper mobile. Si on est sur un virage à droite, elle doit être un peu relâché pour récupérer le filet de gaz. Et c'est là qu'au courant de la journée, on va essayer de travailler justement sur l'implication au niveau des appuis repose-pieds, au niveau de fléchir ses bras. Parce que si on est bras tendus comme ça, on va pousser sur le guidon. Ça s'appelle du contre-braquage. C'est pas mal, mais le problème, c'est qu'après, on va être limité par rapport à des actions plus décisives et surtout plus percutantes pour rouler sur un circuit. Et donc, ça va permettre aussi au regard de placer la trajectoire de la bouteau. Et quelque part, à partir du moment où vous pliez légèrement le coude, le regard va rester à l'horizontale. Et vous avez l'impression presque d'être dans une ligne droite, sauf que c'est un virage. Et ça vous donne aussi beaucoup plus de confiance. Ah, ça commence ! Ah, je crois que j'ai compris ! Déjà, position des pieds sur les calepieds, ça j'ai compris. Bien là, sur le large du pied, sur le gras là, tu vois. Et comme ça, clac, tu bloques le pied à l'intérieur, tu peux sortir ton genou. Là, ça commence à être intéressant. Tu sors le genou, tu sors le genou. T'arrives, tu vas de plus en plus, tu vas de plus en plus. Et là, d'un seul coup, c'est le miracle. C'est le miracle, il y a le genou. Il y a le genou, j'ai la preuve. Là, ici, il y a le genou. Je l'ai posé, ça y est. Il n'a pas fallu très longtemps, contrairement à d'autres. Je n'ai rien dit, mais enfin, pour l'instant, Maya, la veille, que dalle le genou. Ah, elle sort bien, elle va vite, elle va bien, il paraît, mais pas le genou. Moi, oui. Alors, Maya, elle, par contre, elle a la position parfaite. Je l'ai suivie à un moment donné. Et franchement, dans les virages, je dirais un vrai pilote, quoi. Elle écarte bien les jambes, elle déhanche bien, elle bascule bien la tête. Rosco, il est un petit peu plus figé, lui, là-dessus. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de tartiner, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada